Générique ... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier débat économique de l'année 2017. Une année difficile sur le plan économique, les taux se resserrent sur les poches des Algériens et sur les activités des entreprises aussi. Ce contexte financier et économique de crise dans lequel nous sommes a poussé les pouvoirs publics à prendre durant les derniers mois de l'année des mesures sur le plan des finances et du commerce extérieur, mais pas que. Samedi dernier, une annonce importante qui mérite d'être discutée et approfondie ce soir concerne les entreprises publiques. L'État a annoncé la privatisation partielle des entreprises qui sont propriétés de l'État. Toutes les entreprises publiques sont invitées par l'État à trouver et proposer des solutions de partenariat. Nous allons tenter de comprendre en quoi cette mesure est-elle urgente aujourd'hui. Quelles seront les conséquences de ces privatisations partielles sur les activités des entreprises existantes et sur leurs employés notamment ? Est-ce que l'État annonce la fin des sauvetages des entreprises publiques ? Est-ce que la solution financière pour aider l'entreprise a enfin montré ses limites ? Voici les questions que nous allons poser à nos invités. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ali Habib, bonsoir. Vous êtes consultant en gouvernance et stratégie de développement. Vous êtes également membre de CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Merci d'être avec nous. A vos côtés, Monsieur Mohamed Krim, bonsoir. Ravi de vous avoir encore parmi nous sur ce plateau. Vous êtes le président directeur général de la BDL, mais ce soir vous intervenez en tant que membre de l'UNEP, qui est l'Union Nationale des Entreprises Publiques. Monsieur Naita Abdelaziz Mohamed Saïd, bonsoir. Vous êtes le président du CNPA, la Confédération Nationale du Patronat Algérien. Et Monsieur Amar Takjoud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération Textile à l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. La charte sur le partenariat sociétaire, c'est ainsi qu'elle a été nommée, initiée par l'UGTA, présentée par le Premier ministre, Ahmed Oyehya. Elle a été signée samedi dernier à Alger, dans une réunion tripartite, puisqu'elle rassemblait patronat, syndicat et gouvernement. Alors on vous rappelle avant le débat les grandes lignes de cette signature de la charte, dans une couverture réalisée par Amal Bouadoua. C'est donc au siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, l'UGTA, lieu hautement symbolique que la réunion de la tripartite, pour la signature de la charte sur le partenariat sociétaire, s'est déroulée. A cette occasion, le Premier ministre, Ahmed Oyehya, avec son traditionnel franc-parler, n'ira pas par quatre chemins pour aborder la situation financière et économique difficile que vit le pays et les mesures prises par le gouvernement. C'est une réponse qui est déjà fête. Cela fait un argent sur le livre de la charte. Elle a pris une liste de 364. 34, c'est quand le public s'étend pas à ce qui se passe, il y aura d' Fauci de나�ourie, il y aura d'autres la démarche, il y aura de 34, puis il fait 34. Il y a déjà fait une réunion de l'Union Générale, qui est passée par leretenep ? Est-ce que l'Union Générale ? ... Ahmed Ouihya a saisi cette opportunité pour défendre le recours au financement non conventionnel afin d'éviter l'endettement extérieur. Une interruption du reportage sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Un détail, un problème technique sûrement. Nous allons revenir sur le reportage ou la couverture sur la signature de cette charte. Entre temps, nous allons entamer le débat. Messieurs, avant de revenir sur ce reportage ou cette couverture, cette charte est un guide, un cadre de référence pour piloter les actions de partenariat. Pour commencer, on va définir d'abord les concepts. Je commence par vous, Amartak Jout, qui êtes le représentant du GTA. Le GTA qui a initié cette charte, est-ce qu'on parle de privatisation ou de partenariat public-privé ? Ou est-ce que c'est la même chose ? De mon point de vue, c'est la même chose. L'ouverture du capital d'une entreprise, ça peut être une privatisation entière ou partielle. Donc le partenariat obéit peut-être à d'autres règles qu'une privatisation toute entière. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de deux opérateurs ou de trois opérateurs qui se mettent d'accord pour engager une réflexion de partenariat. Ça peut être le potentiel de l'un, la technologie de l'autre, le potentiel de l'un et le flux financier de l'autre. Donc ça dépend de quel accord. Mais ça relève encore une fois de l'opérateur. Ce n'est ni la charte, ni un décret, ni une loi. C'est d'essayer de mettre ce qu'on appelle l'espace économique adéquat pour que les opérateurs puissent se retrouver, discuter, s'organiser dans des unions professionnelles sectorielles, avoir de la discussion. Et c'est la volonté de ces opérateurs à aller vers le partenariat. Ça, c'est la conception juste du partenariat. Maintenant, est-ce que ce partenariat sera une privatisation ? C'est le temps qui déterminera. Maintenant, il y a des questions qui restent posées. Laquelle ? Est-ce que ce partenariat vers le privé, vers le public ? Est-ce qu'il n'y a que le privé qui achète le capital ou il part des capitales du public ? Ou le public peut aussi sauver une entreprise privée qui bat de l'aile et rentrer dans le capital de cette dernière pour essayer de la sauver ? Dans le cadre de création d'une co-entreprise, puis que c'est prévu aussi dans l'achat. Bien évidemment. Donc c'est des clarifications qu'il faut. Il y a aussi un autre élément, et à mes yeux, qui est important, c'est la culture de l'entreprise. Parce qu'il faut apprendre aussi, c'est quoi apprendre à connaître, à s'imprégner de l'entreprise ? C'est quoi l'entreprise aujourd'hui ? Est-ce que le modèle du public, il est juste, c'est l'entreprise ? Eh bien non. Est-ce que le privé aujourd'hui fait de l'entreprise ? Est-ce que c'est une véritable entreprise ? Eh bien non. Ça veut dire qu'il y a des mentalités à faire changer pour les deux parties. Il y a une entreprise qui a été tout le temps sous l'emprise de l'administration, tant que c'est une économie administrée, et jusqu'à maintenant, ça veut dire que le poids de l'administration est très très fort. Il y a de l'autre côté des entreprises qui n'ont pas su faire leur nu pour essayer d'avancer et de montrer l'image positive. Parce que je reviendrai peut-être par la suite sur la question de cette résistance, de vouloir éviter un partenariat public-privé, éviter une privatisation, parce que le privé... Éviter la privatisation notamment. Oui, mais ça a été de mauvaise privatisation. On a fermé beaucoup d'entreprises, on a licencié beaucoup de personnes. Il y a une histoire douloureuse derrière ce mot, rappelons-le, pendant les années de privatisation. Il y a aujourd'hui l'image, faire du marketing et vendre une bonne image des entrepreneurs privés, il y a aussi une question des lois. Quand on arrivera à respecter la loi, il faut apprendre à respecter la loi. Et ça, c'est... Et le parent de loi, Amar Takjout, justement, je le disais, la charte n'est pas une loi, mais c'est un guide, c'est une sorte de... C'est un guide, c'est un chemin qui est ouvert, c'est un cadre permettant aux uns, aux autres de se retrouver. Mais il faut beaucoup d'efforts de part et d'autre. Je vous propose justement de voir le contenu de cette charte en quelques points. C'est dans la couverture que nous avons commencé à voir au début de l'émission, qui a été interrompue, on s'en excuse. Je vous propose de regarder, de suivre ensemble la suite de la couverture de cet événement qui s'est déroulé samedi dernier, la signature de la charte pour le partenariat sociétaire. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir la dynamique de développement et de diversification économique et à maintenir l'effort de préservation et de création des emplois, estimant que la signature de cette charte permettra d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc c'était rapide et la question est posée par Amal Bouadba. Est-ce que la charte répondra ou en tout cas fera aboutir les différents partenaires visés à leurs objectifs, des objectifs qui ne semblent pas vraiment définis ? La question, je vous la repose, Ali Harbi. Est-ce qu'on parle de privatisation, de partenariat public-privé ? Qu'est-ce que l'on doit, comment doit-on comprendre cette approche qui est initiée à travers cette charte ? Moi je pense que, d'abord pour clarifier les concepts, comme ça on se met sur une bonne base, la charte comme son nom l'indique, c'est une charte de partenariat sociétaire. Partenariat sociétaire, c'est-à-dire partenariat entre les entreprises étatiques et le secteur privé. Ce n'est pas une charte de partenariat public-privé. Et là-dessus, le document est très clair, au point 2.2, le PPP fait partie des exclusions du contenu de la charte. C'est-à-dire que, pour qu'on clarifie les concepts, quand on parle de PPP, c'est le partenariat entre l'État et le secteur privé pour la réalisation d'infrastructures ou de délégations de services publics. Exemple de PPP, par exemple... Ce sont donc des contrats en fait ? Non, c'est le fait que, par exemple, je dis, moi, État, je vais permettre à un opérateur ou à une consortium d'opérateurs privés de réaliser un barrage à leurs frais, un barrage d'eau, ils vont le faire avec leur argent et ils vont l'exploiter pour récupérer leur argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le PPP. C'est le partenariat public-privé. Ça consiste à confier au secteur privé des opérations de réalisation d'infrastructures ou d'exploitation de services publics. C'est ce qu'on appelle le PPP. Et clairement, cette charte-là évacue. Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire en Algérie, mais c'est une thématique qui est évacuée pour le moment de ce document-là et des conclusions de la tripartite. 2.2, c'est très clair, on ne parle pas du PPP. On en parle dans le préambule pour dire que l'État également est favorable à cela. C'est-à-dire que ce qu'on comprend de cette charte-là, c'est qu'à l'avenir, et c'est pour ça qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent justement, on parlera probablement du PPP dans une autre étape. Notamment, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont en termes de réalisation de zones industrielles, en termes de réalisation des zones d'expansion touristique, en termes de réalisation de routes, en termes de réalisation d'infrastructures, comme je disais, les barrages, etc. Ça, c'est le PPP et c'est l'avenir. Et cette charte-là n'est pas une charte de PPP. C'est une charte de partenariat entre entreprises. Et c'est une nuance. L'entreprise n'est pas l'État. Et l'État dit donc agréer, promouvoir, aider les actions de création de co-entreprises, ouverture de capital. Le domaine dans lequel nous sommes, dans le cadre de cette charte-là, donc issue de cette répartite, c'est un domaine bien précis, qui est le partenariat entre les entreprises étatiques et les entreprises privées. Je crois que, et là, il y a une lecture d'abord politique qui doit se faire. La lecture politique, c'est que justement, on lève le tabou de cette distinction entre secteur étatique et secteur privé. On parle d'entreprise algérienne, ça a été dit dans les discours, ça a été dit dans les discours pendant la tripartite, ça existe dans le contenu. C'est d'abord l'acquis politique qu'il faut regarder, avant d'entrer dans les détails, si vous voulez. C'est l'acquis politique de dire aujourd'hui, on lève ce tabou-là, de dire il y a le secteur privé, il y a le secteur étatique, et le secteur étatique est privilégié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaint, c'est la vérité, du secteur privé, sur un certain nombre de situations de discrimination, notamment sur l'accès au marché public, sur l'accès au grand financement, etc. Le deuxième point qui est important, sur le registre politique aussi, c'est lever le tabou qui s'est constitué sur la privatisation. Parce que, vous l'avez dit à l'instant, pendant une certaine période, on a lancé une campagne de privatisation qui malheureusement n'a pas donné tous ses résultats. Donc on a voulu faire, dans les années 90 et début 2000, une privatisation de masse, en listant à peu près 1200 entreprises, et on n'en a privatisé que 70 finalement, 74. – Et nombreuses ont dû disparaître suite à la privatisation ? – Non, sur les 74 qui ont été effectivement privatisés, les résultats sont assez favorables, quand on regarde les chiffres, il y a autant de success stories, comme on dit, que d'échecs. Donc on ne peut pas noircir. Ce qu'on noircit, ou bien ce qui était un échec, c'est le processus dans son ensemble. – Oui. – Alors là, c'est vrai que maintenant, juste je termine sur ça, pour vous dire que ce qui est bien, c'est qu'on lève les tabous. On peut parler de privatisation maintenant. Grâce à cette charte-là, ça revient, je dirais, sur la table, et on peut parler des avantages, des inconvénients, des précautions, des mécanismes, donc des dispositions qu'on doit prendre, et ça lève les tabous. Je crois que sur un plan politique, c'est un acquis politique indiscutable. – Monsieur Krim ? – Pour rester dans le même contexte, j'ai en mémoire le discours d'investiture de son Excellence le Président de la République en 1999, lorsqu'il a invité tous les Algériens à aller au travail, à travailler à la persévérance. Il a invité aussi tous les partenaires économiques, syndicats et entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à se mettre autour de la table et discuter et dialoguer pour, bien sûr, aboutir à une situation où l'Algérien ou les Algériens comptent sur eux-mêmes, sur les moyens internes pour, bien sûr, développer notre pays. Je crois qu'il y a un chemin qui a été parcouru, et ça a été rappelé tout à l'heure, par le pacte entre syndicats et patronats, et le gouvernement. – C'est un pacte, aujourd'hui, on aboutit à une charte. Et cette charte, elle est explicite. On ne parle pas de PPP. Le PPP, là, pour rester aussi dans la définition des concepts, ne s'opère pas que par l'État et l'entreprise privée, mais elle peut être aussi publique. Donc c'est tout ce qui est service public, qui est externalisé et pris en charge par une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Et maintenant, je crois qu'après la signature de cette charte, on ne doit plus parler d'entreprise publique ou privée, on doit parler de l'entreprise nationale algérienne, qui peut, bien sûr, être économique. – Économique, entreprise économique, un peu comme ce qui a été dit dans la charte, plutôt par le pacte économique et social. – Alors la charte, le champ ou le terrain qui est défini par la charte, c'est bien la co-entreprise au joint venture, c'est-à-dire que les entreprises se mettent ensemble pour réaliser un projet, pour réaliser un objectif, et ils mettent les moyens pour réaliser cet objectif, qu'elles soient entreprises publiques ou privées, ou privées nationales, ou même étrangers, ça a été bien défini. Et aussi l'ouverture de capital dans le cadre de la loi, et la loi est claire à ce niveau-là, puisqu'on parle, lorsqu'il s'agit du privé national, c'est du 34 et 66%, et lorsque l'ouverture de capital à co-dor de 34% et 66% pour l'entreprise publique, et lorsqu'il s'agit de partenariats avec l'étranger, c'est du 49-49-51. Donc le champ est bien défini. Et cette charte, elle nous montre la voie. D'autres textes sûrement vont bien sûr être... pour compléter cette charte. – Les détails. Mais pour démarrer, et pour parler justement de l'entreprise en tant qu'entreprise économique algérienne, et ne pas faire le distinguo, il faut que la privatisation puisse se faire. Et pour qu'elle puisse se faire, il faut une visibilité, il faut un objectif. Cette charte ne donne pas un objectif ou une vision bien précise. Elle ne précise pas les critères, ne serait-ce que les critères techniques et les critères économiques des entreprises, des PME-PMI, puisque le Premier ministre a parlé de cela dans un premier temps, qui sont susceptibles d'être privatisables. Cette donnée manque dans la charte. Est-ce que vous pensez que c'est quand même nécessaire pour pouvoir savoir où l'on va, par quoi allons-nous commencer, et où va-t-on ? Peut-être M. Neyte ou M. Takjout ? Allez-y. Pour ma part, je voudrais tout simplement attirer votre attention en ce qui concerne la réunion du 23, notre parti qui s'étue le 23. Nous voulons, dans ce cadre-là, j'ai dit tout à l'heure, l'initiative que nous avons partagée avec l'UGTA, c'est d'ici arrêt, l'initiative de l'UGTA, nous voulons consacrer dans les faits la nécessaire. En quelque sorte, on a tourné autour du pot depuis des années, qu'on parle de privatisation, qu'on parle d'on a raté ceci, on a raté cela. J'ai dit tout à l'heure, tous les sectes, on se regarde, on se tourne le dos, on ne se parle pas, on se massifie. Aujourd'hui, la rencontre du 23, pour nous, il y a un début consacré dans les faits, la nécessaire intégration et la nécessaire complémentarité qui doit de plus en plus, à la limite, caractériser l'activité économique nationale dans ces deux composantes publiques et privées. Philosophiquement, c'est ça que nous avons de rentrer dans les techniques, les techniques et les documents sont là. et ils tracent le contenu de comment opérer, comment aller vers le partenariat. C'est défini. Oui, oui, pour ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse... Ma question, c'est autre. On a compris que sur le plan philosophique, dogmatique, l'État souhaite mettre dans un même giron l'entreprise publique et privée. Ça, on l'a compris et l'initiative le prouve. La question porte sur quelque chose de plus concret puisqu'on souhaite avoir des résultats. Aujourd'hui, aucun critère n'est spécifié. On ne sait pas par où ça va commencer et qui va s'avancer le premier. Parce que finalement, il est dit, je rappelle à nos téléspectateurs, que dans la charte, il est dit, l'entreprise publique doit elle-même chercher ou peut-être recevoir des propositions de création de co-entreprises, prise de participation dans le capital social. Mais finalement, il n'y a pas d'obligation. Je crois, si vous permettez, qu'on doit justement privilégier l'analyse et l'approche économique et ne pas retomber dans les dogmes. C'est-à-dire, les lectures idéologiques et dogmatiques à la fois du tout privatisation ou du tout étatique aujourd'hui sont arrivés à leurs limites. Et donc, c'est l'approche économique qu'il faut privilégier. C'est-à-dire que, l'esprit du document, il est dans ce sens, c'est qu'il faudrait que ce soit une opportunité pour l'entreprise étatique et en même temps, une opportunité pour le partenaire privé. C'est ce qu'il faut privilégier. Et dans le document, on dit bien que les entreprises étatiques sont appelées à rechercher, donc à établir des diagnostics, à construire une vision stratégique qui détermine leurs besoins de partenariat. Et dans le même sens, dans l'autre sens aussi, le secteur privé doit, entre guillemets, faire son offre, toujours dans une démarche stratégique pour dire, nous souhaitons entrer en partenariat avec telle entreprise. Je crois que ce sont des logiques économiques, ce sont des logiques d'opportunité qui doivent se mettre en place. Il n'y a pas lieu de préciser, donc il n'y a pas lieu de, comment dire, de contourer cela ? Je pense qu'il faut éviter l'erreur, je vais passer la parole à M. Clémy, de faire les longues listes comme on en a fait à un moment donné. Un beau matin, on trouve dans le journal, la longue liste des entreprises étatiques a privatisé. Après, on n'en privatise pas les 10%. Je pense que ce serait une nouvelle erreur. Mais c'est plutôt une logique d'opportunité. Et je crois que les cadres de gouvernance doivent être mis en place dans ce sens-là. Donc, pour piloter cela, maintenant, il y a des groupes industriels, étatiques, qui sont mis en place, il y a la supervision du gouvernement. Donc, il y a un cadre de gouvernance qui se met en place, qui doit être un peu plus perfectionné. Vous parlez, Alé Harbi, de longue liste, comme si c'était une sentence. Mais non, puisque ça peut être aussi des secteurs stratégiques importants qui, pour justement les promouvoir, pourraient être ouverts au partenariat. M. Clémy. Je voudrais quand même insister sur les concepts, puisqu'on parlait de concepts tout à l'heure. Moi, je pense que dans la charte, on n'a pas parlé d'entreprises étatiques. Dans la charte, on a parlé d'entreprises, donc, de publics économiques ou d'entreprises, donc, on n'a pas parlé d'entreprises étatiques. On parle des EPE et des EPIC. Oui, entreprise publique économique. Il y a bien un caractère étatique. Entreprise publique économique. Entreprise publique économique. Donc, c'est important, les concepts. Et puis, moi, je pense que la charte, c'est une invitation à toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à identifier ensemble les segments où il est possible de faire quelque chose, de réaliser une action. Elles sont responsabilisées. Elles sont responsabilisées à travers cette charte. C'est une invitation aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à essayer de trouver, d'identifier des segments où ils peuvent, donc, développer quelque chose. Je vous donne un exemple. Dans un domaine que je connais, ce qui est visé dans ce truc, c'est un effet psychologique d'abord, qu'il fallait, on s'y attend, à ce qu'il y ait ce déclic. Parce que jusqu'à maintenant, on est bloqué par ces histoires de privatisation. À un moment donné, on parlait de quinquairie, on parlait de ceci, on parlait de cela. Ce qui fait, on a raté la sortie. Aujourd'hui, il y a, on parlait tout à l'heure des fondamentaux des orientations socialistes qui balisaient le terrain. Parce qu'ensuite, c'est une affaire d'opérateurs. On ne peut pas imposer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais l'essentiel, aujourd'hui, nous sommes, on a, je pense que nous avons déblié un petit peu le terrain parce qu'on est sorti du dogmatique qu'on vous l'a vu tout à l'heure, des suspicions, du secteur PIB, secteur public. Aujourd'hui, nous avons un secteur national économique. il ne faut pas non plus qu'il ne faut pas non plus qu'il ne faut pas que le secteur public, il faut le saper. C'est quand même, il faut se garder d'aller vers des trucs comme ça. Et en quoi c'est différent aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, il faut y aller pragmatiquement, justement, à partir des trucs que nous avons vécu déjà. le traumatisme d'un côté, nous sommes devant une situation très critique sur le plan économique. Il ne faut pas perdre de vue ce truc comme ça. On ne va pas privatiser pour privatiser. Nous cherchons actuellement des solutions concrètes pour faire face à la crise actuelle qui est financière de notre pays si on peut apporter un plus parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont des choses à dire aussi. Alors justement, puisque vous avez des choses à dire. Moi, je repose la question autrement puisque, excusez-moi de vous le dire, mais la réponse, je ne l'ai pas encore eue. Il n'y a pas de critère technique. Autrement dit, est-ce qu'il est possible qu'à l'issue de cette initiative qui vient du partenaire public et privé, les PME, PMI, les mieux en santé, finalement, feront l'objet de création de co-entreprises, feront l'objet de prises de participation ? Les mieux notées vont être les mieux loties et puis celles qui ne se portent pas bien, elles vont être reléguées en bas de la liste. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans cette logique ? Amartak Jout. Écoutez, quand on fait un partenariat, c'est pour avancer, c'est pour gagner. Parce que ce n'est pas prendre en charge les difficultés, un partenariat, prendre en charge les difficultés d'une entreprise qui bat de laine. non, c'est vrai que l'objectif est que beaucoup vont aller vers les PME qui ont un marché, qui sont performants, c'est tout à fait normal. Les gens vont aller là où les parts de marché existent. Maintenant, les autres entreprises, elles vont éprouver des difficultés. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions justes et sans hypocrisie. quand il y a une entreprise qui perd ses parts de marché, ce n'est pas l'argent qui va la ressusciter, c'est elle a perdu ses parts de marché. Donc, elle doit changer, elle doit se redéployer, elle doit trouver d'autres créneaux. Prendre des décisions courageuses notamment. Oui, des décisions courageuses. Il y a des entreprises qui disparaissent de par le monde. Ce n'est pas le propre de notre pays. Mais simplement, il y a... Mais là, vous posez un problème très complexe. Ça veut dire qu'on a mis l'amont, la charte, pour essayer de mettre les entrepreneurs ensemble. Mais on n'a pas mis les mécanismes au naval pour parler de l'entreprise qui n'est pas performante ou l'entreprise qui perd ses parts de marché ou qui risque d'être en faillite. Nous n'avons pas un tribunal commercial aujourd'hui qui peut décider ou de la reprise ou il y a possibilité une analyse économique et financière. Aujourd'hui, c'est plus eux qui décident. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut un tribunal commercial parce que quand on veut être dans une économie de marché, quand on veut jouer dans la cour des grands, il faut mettre les mécanismes qu'il faut. Il ne faut pas chercher. Donc, les entreprises qui ont des difficultés et qui prouvent des difficultés, un, vous avez, peut être le tribunal commercial décidé d'un plan social, de dire que l'entreprise ne peut pas continuer à travailler avec cette charge, etc. Deux, il peut y avoir un repreneur pour remettre en marche l'actif, mais c'est des spécialistes. Ce n'est pas un tribunal commercial composé de juges et autres. C'est des spécialistes de l'économie, de l'entreprise, etc. Donc, il y a, attention, aujourd'hui, le seul élément positif de cette charte, c'est qu'on a permis aux entrepreneurs de se parler. il y a 20 ans en arrière, si un privé se met à table avec un public, une entreprise publique dans un hôtel, etc., c'est bonjour les dégâts à rapport à l'âme qu'il y a des embouffés ensemble, des embouffés à suspicion, etc. Aujourd'hui, la charte, elle donne cette liberté d'initiative. Elle permet aux entreprises d'aller discuter ensemble et de voir quels sont les intérêts des uns et des autres. Pour rester dans la... Pour vous dire, un exemple très simple, un exemple très simple. Moi, j'ai mis en contact une entreprise privée avec le groupe du textile pour dire que cette entreprise privée, elle a le potentiel de création, elle a le potentiel d'audit, elle a le potentiel... Et il faut rappeler que celui qui a le dernier mot dans cette histoire, dans ce cas précis, celui qui a le dernier mot sur lequel le mot de décision, c'est le conseil de participation de l'État c'est lui qui décide si l'opération se fait ou ne se fait pas. M. Krim. Oui, je crois que la charte à ce niveau-là aussi, elle est claire. L'État qui est l'actionnaire principal et unique des entreprises, des entreprises publiques, donc on revient à ce comité de participation, de participation de l'État pour bien sûr décider de l'ouverture et de ne pas ouvrir le capital. mais avant ça, il y a tout un processus qui prend naissance à partir de l'entreprise. Et puis, l'idée d'ouvrir le capital, par exemple, à un privé ou à un étranger dans le cadre de la loi, 34, 66 ou 49, 51, il y a les organes sociaux qui doivent se prononcer sur le sujet. Il y a... Alors justement, vous faites bien de parler des organes sociaux. Dans la charte, si j'ai bien lu, le seul moment où le partenaire social est censé intervenir, c'est lorsqu'il y a une création d'une co-entreprise, lorsque l'entreprise publique, EPE, EPIC ou PME, va créer une entreprise avec un privé. Seulement, dans ce cas-là, le partenaire social intervient. Dans le cas de prise de participation dans le capital social, le partenaire social a-t-il son mot à dire ? A-t-il un point de vue à donner ? Dans le cadre ? Dans le cadre d'une prise de participation dans le capital ou une ouverture de capital. Si j'ai bien compris la charte, oui. Sauf si je n'ai pas... Le partenaire social a bien son mot à dire. Oui, il a son mot à dire. Oui, parce que c'est aussi tranquillisé le salariat. Le Sénat, on est aussi dans ce cliché aujourd'hui qu'il y a, c'est vrai... C'est un cliché ? Oui, quand il y a partenariat public-rélevé... Il y a une possibilité de perte d'emploi, il y a une possibilité de plan social. Franchement, il y aura dans des partenariats toujours à un moment donné la préservation de l'emploi, etc. C'est là l'intervention du partenaire social. On doit veiller aussi en tant que syndicat, en tant que partenaire social, que les lois de la République soient respectées. Parce que si ce qui a fait défaut jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de respect pour les opérateurs économiques, que ce soit... Il n'y a pas que le privé qui a des insuffisances, mais dans le public aussi. mais ce qui a fait défaut jusqu'à maintenant, c'est l'impasse sur les lois. L'impasse sur les lois sociales, l'impasse sur... Vous savez, des entreprises qui achètent sans facture et qui vendent sans facture, etc. Il y a énormément d'images qui ne confortent pas. Et c'est pour cela que j'ai appelé à plusieurs reprises ce que les opérateurs changent d'image, que celui qui est dans le public n'est pas chez lui et celui qui a créé une entreprise ce n'est pas la sienne. Elle tombe dans la collectivité. Donc, c'est un bien social. Donc, cette mentalité, il faut qu'elle change. Si on veut conforter le salariat, si on veut aller sans problème, il faut qu'il y ait une révolution mentale de part et d'autre. Oui, mais tant que... Si vous permettez que je rajoute quelque chose, madame, si vous permettez, pour que les choses d'un point de vue stratégique soient claires, cette charte-là, au stade où on en est aujourd'hui, débloque une situation et, je dirais, remet sur la table des thématiques qui avaient été un peu mises au congélateur, pour utiliser un terme comme ça. Donc, la place du secteur privé, le tabou, la privatisation, c'est des mots... Voilà. Maintenant, il faut que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que la privatisation va se faire pour toutes les entreprises. Comme on disait tous ensemble, là, maintenant, ça va être selon des opportunités qui se présentent ou qui ne se présentent pas. Ça doit être toujours dans une logique de croissance économique. Ce n'est pas pour casser des outils de production. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Et je crois qu'il y a une certaine transparence et un dialogue et une communication qui doivent se faire dans ce sens-là. Et l'autre dimension aussi, c'est que la privatisation n'est pas la panacée de la diversification économique en Algérie. Donc, il ne faut pas que le débat, par un glissement comme ça médiatique, se focalise sur l'aspect privatisation. C'est vrai que c'est le sujet du leurre parce qu'il y a eu cette charte-là et cette prépartite. Mais la diversification et je dirais la réanimation de la mécanique de croissance en Algérie pour atteindre nos objectifs dans le cadre de notre diversification économique, c'est aussi l'amélioration du climat des affaires, c'est l'encouragement de l'investissement. Autrement dit, à l'Harbi, il y a sûrement des entreprises publiques qui aujourd'hui ont un marché, se portent très bien et qui ne nécessitent pas ou qui n'ont pas besoin d'être privatisé. Ce sera par opportunité si l'opportunité se présente de co-entreprise ou de privatisation. C'est-à-dire qu'il faut remettre ça dans un contexte d'opportunité et ne pas se focaliser sur des mécaniques pour dire maintenant c'est la privatisation, il faut privatiser. Non. Oui, oui. Alors en parlant d'opportunité, je vais poser cette question à l'Harbi, en Vébou, Nétar Blasiz. Aujourd'hui, une privatisation efficace, c'est une privatisation d'un capital de qualité, donc d'entreprise qui génère des bénéfices, qui a un marché, qui a une valeur ajoutée sur le marché, je pense au secteur des télécoms, je pense également au secteur bancaire, est-ce qu'aujourd'hui on aura également, je parle de l'État parce que vous disiez tout à l'heure à Malta Kjout, vous disiez qu'il faut, l'entreprise appartient à tout le monde, l'entreprise est aujourd'hui, étatique en tout cas, son conseil d'administration est présidé par un représentant de l'État. Donc l'entreprise, elle a quand même cette image d'appartenance à un État. Il y a une notion de pouvoir, qu'on le veuille ou pas, de par l'ensemble des citoyens et pas seulement les salariés des entreprises publiques. Aujourd'hui, est-ce que l'État peut être en mesure de laisser, d'ouvrir le capital ou en tout cas privatiser des secteurs qui ont un capital de qualité ou qui ont des actifs de qualité ? Les défis de l'État, les défis de l'Algérie aujourd'hui, c'est de réduire les importations, de substituer l'importation par la promotion et le développement de la production nationale, donc diversifier l'économie. Et le défi aujourd'hui des entreprises, c'est de saisir cette opportunité et cette situation que traverse actuellement le pays pour justement faire de notre pays un pays émergent, un pays développé. Alors, moi, je vais donner un exemple concret de co-entreprise. Vous parlez du secteur, si je parle du secteur que je connais bien, qui est le secteur bancaire. Nous sommes à la veille de la mise en œuvre de la loi de finances 2018 et dans la loi de finances 2018, on part d'installation des terminaux de paiement électronique au niveau de tous les commerçants. Donc, ça veut dire qu'il faut installer des terminaux de paiement électronique pour permettre le paiement par carte. Moi, ce n'est pas mon métier d'installer des TPE en tant que banque. Ce n'est pas mon métier d'assurer la maintenance de ces TPE en tant que banque. Voilà, on a identifié un segment où on peut créer un partenariat entre éventuellement la banque ou les banques et une entreprise pour justement prendre en charge ce volet important. Je peux prendre un autre exemple, toujours dans le domaine que je maîtrise. C'est une concession de services, là, on parle de... C'est une co-entreprise et on peut créer une co-entreprise pour prendre le volet installation des TPE, le volet maintenance de ces TPE, le volet marketing, communication, parce qu'il faut sensibiliser la population à utiliser la carte. Vous déléguez une partie du service. Mais vous n'ouvrez pas le capital. Non, je vais vous donner un exemple de co-entreprise. Oui, oui, oui. On est dans la charte, dans l'esprit, dans l'esprit de la charte. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut identifier d'autres segments possibles ouverts aux partenariats. Donc, la charte est claire à ce niveau-là. Ali Harbi, est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui pourrait être en mesure d'ouvrir le capital d'entreprises qui sont sensibles ou en tout cas qui ont ce qu'on appelle des actifs de qualité ? Je crois qu'un gage de succès du processus, c'est justement d'ouvrir le capital de ces entreprises-là. Parce que, justement, vous savez, une entreprise se valorise. Donc, quand on parle de privatisation, comme je disais, c'est une sélection d'opportunités, mais ensuite, il est question de valeur. Il est clair qu'une entreprise qui a de la valeur, donc qui est rentable ou qui a des actifs de qualité, va être plus attractive qu'une autre. C'est normal. Et donc, si on veut donner du sens à cette charte-là, d'accord, quand on va commencer à l'appliquer, et qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des succès qui démontrent la faisabilité de la chose, de la mécanique, créer le modèle à succès. Il faut justement ouvrir le capital des entreprises qui marchent bien pour que ça marche, justement, pour montrer que c'est... Mais dans une logique de croissance, dans une logique de gagnant-gagnant, pour qu'on crée plus de valeur, pas qu'on réduise de la valeur. Et je crois que c'est ça qui va ensuite créer un effet d'entraînement. Ceci étant dit, ça ne peut pas dire que mécaniquement, toutes les privatisations vont marcher. Il va y avoir des échecs. parce que vous savez très bien que 10 ans sont passés depuis qu'on a arrêté le processus de privatisation, pratiquement, et qu'en 10 ans, il y a eu beaucoup d'opérations d'assainissement, de recapitalisation d'entreprises publiques, etc., qui font que certaines entreprises ont un capital élevé et beaucoup d'endettements. Ce qui fait que, vous savez, parfois, quand le capital est surévalué, c'est quand les actifs sont surévalués, parce qu'il y a la balance de bilan, quand les actifs sont surévalués, c'est très difficile de pouvoir intéresser quelqu'un. C'est comme si moi, je vous dis, venez vous asseoir avec moi sur ce verre-là, mais il fait 10 000 dinars. Vous n'allez jamais mettre votre argent sur une hypothèse que ce verre-là coûte 10 000 dinars. C'est la même chose. Donc, il y a des contraintes au processus qu'il faudra lever, mais il y a des techniques aussi qui sont adaptées à cela, sans entrer dans le domaine technique. Mais ce n'est pas une opération facile et il y a un problème capitalistique qui va se poser parce que les entreprises étatiques sont surcapitalisées actuellement et ça va être délicat. Et il y a également les entreprises privées qui, elles, ne se portent pas au mieux. On est d'accord pour dire que la crise fragilise les PME et les PMI d'abord qui, elles, sont en proie à plusieurs difficultés, notamment une perte de change, des difficultés à avoir accès aux intrants. Aujourd'hui, l'entreprise privée, est-ce qu'elle se porte suffisamment bien pour pouvoir s'engager dans des situations où peut-être les business plans ne sont pas tout à fait un idéal en termes de, voilà, si on veut être en partenariat ou privé. Moi, je vais retourner la situation à ma manière. Comme je vois, c'est le terrain. Comme ça. 98% des petits et moins d'entreprises sont constitués de 9 personnes jusqu'à 15 personnes. L'objectif, effectivement, qu'il faut chercher et qu'il faut donner du travail à ces entreprises, c'est dans le cadre de la sous-traitance. Il faut préparer comme ça. La diversification de l'économie, c'est celle-là. Le problème aujourd'hui, au lieu de parler de privatisation, c'est une privatisation, ça fait peur. Et ensuite, je n'accède pas à la question. Parler de partenariat, je ne veux pas dériver de ce truc-là. On parle de partenariat parce que nous avons les possibilités, les moyens complémentaires entre les deux secteurs, public et privé. Se fluencer, ensuite se marier, ensuite on ramène les étrangers. On doit fonctionner, fondamentalement, l'économie agréable doit fonctionner, c'est le secteur public et le secteur privé. Ensuite, c'est à nous, quand les étrangers voient un rapprochement réel, la jonction des deux secteurs privés, les choses vont y aller dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qui est demandé pour les petites et moindres entreprises, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions. Sur l'ensemble des 77% des petites entreprises qui n'ont pas à la limite, c'est la survie. C'est la survie, mais il faut leur tirer chapeau. C'est eux qui portent l'activité économique territoriale dans les fins-fonds de l'Algérie. Il faut aller vers ces trucs comme ça. qu'il y a des secteurs de transformation dans l'autonomie, la diversification de l'économie, c'est celle-là. Alors, il y a, comme vous l'avez bien dit, le tissu entrepreneurial privé étant essentiellement composé de PME, PMI, qui n'emploient pas beaucoup de gens, mais il y a également des groupes, des groupes privés, des capitaux privés. Oui, absolument. Il y en a. Je vais essayer de ne pas faire la distinction de moi aussi, donc on va dire des groupes à capitaux privés qui, eux, sont dominants. Ils ne sont pas nombreux. aujourd'hui, il y a des questionnements. Il n'y a pas que moi qui pose la question. Beaucoup de gens, notamment ceux qui interagissent sur les réseaux sociaux, sur la page de l'émission, il y a un questionnement par rapport au fait que ces grands groupes ne vont-ils pas, eux, ayant la capacité financière, s'accaparer, une sorte de manne, c'est comme ça que les choses sont vues, qui sont les capitaux des entreprises étatiques. Vous souhaitez répondre, M. Clémy. Non, non, c'est juste pour rappeler une réalité. Il y a combien d'entreprises algériennes ? Il y a 800 000, entre 700 et 800 000 algériennes. On peut bâtir une économie sur 700, 800 000 algériennes ? Non, il faut rappeler aussi que 95 % de ces 800 000 entreprises, c'est la TPE, la très petite entreprise. Donc, le défi, il est où ? Il est dans la création d'entreprises. Et donc, ce partenariat aussi... Le déficit d'entreprise. Le déficit d'entreprises. Le partenariat aussi, c'est une invitation à ce qu'on se met ensemble pour pouvoir multiplier la création d'entreprises. C'est possible qu'une TPE puisse rentrer en coentreprise avec une entreprise publique ou à partager son capital ? Le défi, il est là, madame. Si vous voulez bien, je rejoins M. Naitap de Lazis, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur la privatisation parce que l'essentiel, il est dans la... C'est le thème de ce soir, excusez-moi d'insister. J'y reviens. Si vous permettez, non, non, c'est pour recadrer, mais j'y reviens. La charte, elle ne porte pas sur le privatisation. C'est un élément, parmi tant d'autres, des solutions qu'on a proposées dans ce domaine-là. Mais c'est le partenariat réel, privé et public. D'accord. Juste pour finir, c'est qu'un, d'abord, il faut se focaliser sur les conditions d'exercice du développement économique et du développement de l'entreprise. C'est un peu le sens de ce qu'on avait exprimé à Caire, on appelait ça le PREE, plan de réforme pour l'entreprise, parce que l'enjeu essentiel, c'est comment encourager toutes les entreprises à se développer et créer des conditions d'affaires. Maintenant, quand on regarde le tissu, et je rejoins, enfin, je reviens à votre question, il ne faut pas non plus que le processus, effectivement, devienne un tête-à-tête entre quelques grands groupes privés qui sont constitués, patrimoniaux, et une centaine ou 200, 300 entreprises étatiques aussi qui seront... C'est possible, ma question n'est pas absurde. C'est un scénario qui peut arriver. Il ne faut pas perdre de vue aussi d'autres instruments. Juste, je termine, c'est-à-dire qu'il faut bien voir d'abord toutes les dispositions qui existent pour encourager tout ce qui est joint de ventures, co-entreprise, etc., d'un côté, et d'un autre côté, il y a un instrument qu'on a tendance à complètement oublier dans le contexte algérien qui est celui de la bourse. Parce que la bourse est l'instrument privilégié pour permettre justement à un chef d'entreprise d'une TPE ou à un chef de famille qui a quelques économies à pouvoir participer dans le capital d'une entreprise, qu'elle soit étatique, enfin publique, ou privée, d'origine, du capital d'origine, je veux dire, parce que aussi bien les entreprises privées seront appelées, comme c'est le cas maintenant, à ouvrir leur capital pour pouvoir grandir, et les entreprises publiques et économiques aussi, les EPE, sont appelées aussi à ouvrir leur capital pour pouvoir grandir. Et la bourse est un instrument privilégié. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la possibilité à tout un chacun, même quelqu'un qui est dans une TPE, de participer au capital d'une entreprise. C'est une autre paix de l'omange, parce que ça fait 15 ans qu'on a... Je crois que c'est l'élément qu'il ne voulait pas faire parce que si on tombe dans le piège de partenariat d'autorité, on risque de rééditer l'échec passé des privatisations. Le partenariat est un acte économique. Il appartient aux opérateurs économiques. Ce n'est ni l'État qui doit dire... L'État, elle dit... Bon, en créant... Non, ça peut au moins être la logique économique. Si un grand groupe a les moyens, il n'a plus de moyens qu'une TPE ou qu'une TME, lui, il va être plus susceptible à s'avancer. Écoutez, si vous permettez à une entreprise publique et le grand groupe de discuter, il est fort possible si les intérêts de l'entreprise publique ne sont pas dans le partenariat, il faut leur permettre aussi de ne pas l'accepter. Parce que si on exige de l'entreprise publique de contracter le partenariat, je dirais que c'est un échec. Et c'est une privatisation déguisée et c'est beaucoup plus idéologique qu'économique. Donc, la question qui est posée aujourd'hui... – Ça ne doit pas être dirigé, donc. – Le dirigisme ne mènera à rien. Ça veut dire, si vous pensez favoriser quelques entreprises parce qu'elles ont les moyens... – Autrement dit, vous êtes en train de dire qu'il faut laisser libre initiative au PDG ? – À l'entreprise, à l'entreprise. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous allons nous retrouver avec des problèmes énormes. Si on commence à décider comme ça, d'une manière unilatérale, d'ouvrir le capital d'une entreprise, parce qu'il y a un grand groupe, parce qu'il est bien appuyé, parce qu'il a des relations, parce qu'il y a des intérêts, eh bien, on va se retrouver avec des problèmes. Alors moi, je dis, de grâce, si on a mis une charte, si on a voulu ne plus parler de public privé, d'entreprise économique, etc., le mieux, c'est de laisser les opérateurs agir sur le terrain. Ce qui est demandé à l'État aujourd'hui, c'est de favoriser cet espace économique. C'est de ne pas peser de tout son poids sur les opérateurs. – Mais à un moment de jute, excusez-moi, mais c'est facile pour vous de le dire, vous représentez les travailleurs. – Mais écoutez, non, mais ce qui m'inquiète, – Les patrons qui sont aux têtes dans les entreprises publiques sont, avec tout le respect qu'en tant que journalistes de leurs doigts, sont réellement inhibés. Aujourd'hui, ils ont peur de prendre des décisions, et pour plusieurs raisons, non seulement parce qu'ils représentent un État, mais aussi parce qu'il y a toutes les questions liées à la pénalisation de l'acte de gestion, il y a beaucoup d'histoires de corruption qu'il y a eu. Aujourd'hui, le gestionnaire public est pied et poilier. Est-ce qu'il peut comme ça du jour au lendemain ? – Je ne fais pas ce problème. – Sincèrement, je n'ai pas ce problème. Et depuis longtemps qu'on ne parle plus de l'acte de gestion et de pénalisation, c'est un débat qui est dépassé aujourd'hui. – Aujourd'hui, le patron de l'entreprise publique est en mesure de prendre une décision seule sans en référer à sa tutelle. Je ne vise pas la banque. – Non, non, il y a un conseil d'administration, Alain. S'il vous plaît, il y a un conseil d'administration, il y a des organes sociaux qui sont là, on se réfère aux organes sociaux. – Non, non, non. – Oui. – C'est clair, non, mais je crois qu'au niveau de la charte, il y a des choses qui ont été définies au niveau de la charte. Vous avez parlé du marché financier, c'est cité, c'est qu'on montre la voie de quelle manière on peut ouvrir le capital. Ils ont parlé de gré à gré, ils ont parlé d'ouverture du capital, que ce soit pour la cession ou pour l'augmentation du capital, et on a aussi l'avis d'appel à manifestation d'intérêt. – Oui, il est question d'autonomie de décision du premier ministre. – Je crois qu'il y a une instruction claire du premier ministre où il a parlé d'autonomie des entreprises. Et le ministère sectoriel, il joue un rôle de supervision. Donc là, ça a été clairement mis. – Et annoncée aussi, verbalement, dans une interview faite par le premier ministre lors de cet événement de signature de la charte, Alain Harbi. – Oui, je crois qu'il est important ici d'avoir deux éléments. Il y a d'abord la mécanique des organes sociaux qui doivent jouer pleinement et de ce que j'appelle moi la pyramide, c'est-à-dire l'architecture verticale du secteur public aujourd'hui, puisqu'il y a des groupes industriels, donc il y a une structuration qui est mise en place dans laquelle il y a une hiérarchie de décision, de responsabilité. Donc les opérations, il ne s'agit pas de laisser l'autonomie à la filiale de décider de se... Ça ne se fait pas, ça. Il y a une remontée, il y a une mécanique de remontée des décisions, c'est précisé et c'est réglementé. – C'est réglementé. – C'est-à-dire que ce n'est pas que la charte. La charte, elle renvoie à des textes existants, attention. Le deuxième élément, il est lié à la transparence. Je pense qu'il y a un besoin de transparence et c'est très important. Le troisième élément, il est lié à la rapidité des processus. Il ne faut pas que les processus s'enlisent parce que si on commence aujourd'hui sur un dossier ou sur un projet à mettre plusieurs années avec des allées, des retours, CPE, renvoi, renvoi de dossier, tout ça, ça va encore dénaturer le processus et empêcher l'image. Maintenant, un dernier point sur l'histoire de privatisation, co-entreprise, ce qu'on ne doit pas perdre de vue, on avait souligné tout à l'heure avec M. Ké, c'est quel est le cap qu'on veut donner. Le cap qu'on veut donner, c'est la diversification de l'économie et c'est le changement des modèles d'affaires des entreprises dans la perspective du développement des exportations. Ce n'est pas seulement diminuer les importations, c'est augmenter les exportations. Sinon, tout simplement, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'entreprises de taille mondiale. C'est vrai. C'est là où on a besoin de la conjonction des capacités. D'accord ? C'est-à-dire que si moi, je produis un produit A et je suis en EPE et j'ai une entreprise aujourd'hui privée, patrimoniale qui fait le même produit, peut-être qu'on sera plus fort si on se met ensemble. D'accord ? Pour attaquer le marché international. C'est la même chose aussi à l'échelle des PME. Si on est trop petit pour le marché international à l'échelle d'une entreprise qui fait 5, 6 salariés, c'est-à-dire une toute petite, une TPE. Mais si on se met à 100 dans le cadre d'un cluster, par exemple, dans le cadre d'un groupement d'intérêts, autour de ces 100 TPE, on a une grosse PME ou une grosse entreprise étatique ou privée, publique ou privée. J'utilise le terme étatique pour d'autres raisons. Vous comprendrez pourquoi. C'est le problème de traduction de l'anglais. C'est là où cette approche nouvelle se met en place. C'est créer des essaims d'entreprises qui soient supportées par de plus grandes entreprises comme leaders. Donc toute cette dynamique-là, elle est basée sur une ambition et sur une vision qui est d'attaquer des marchés à l'export. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on reste cloîtré dans notre territoire, en fait, c'est des transferts de rentes qu'on va faire. L'entreprise aujourd'hui, elle est là, elle est monopolistique sur son secteur. Les produits ne pourront jamais être concurrentiels. On la privatise, elle est monopolistique mais elle appartient à A, B. Ça n'apportera pas de valeur ajoutée. Justement, pour ces questions de position monopolistique, il nous reste encore très peu de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être, à ce moment-là, contrôlé, on va dire ? Est-ce qu'il devrait y avoir une instance, un contrôle, je dis, voilà, une structure qui est en mesure de contrôler qu'il n'y ait pas de nouvelles positions ou des positions monopolistiques à l'issue de ces... Le cadre existe. Le cadre existe, c'est la dernière constitution, on l'a rappelé. Le cadre existe, il faut appliquer. Il faut l'appliquer. Je crois que ce qui est recherché dans la phase actuelle, nous sommes... il faut qu'il y ait... Il faut que la transformation de notre économie se fasse dans l'harmonie. Ça, c'est très important. L'harmonie qui va nous permettre, justement, au lieu de se lever du bon matin, quand on prend des décisions, n'importe quoi, c'est comme ça, il faut se garder comme ça. Parce que sinon, on va tomber... L'harmonie, c'est la valorisation de notre patrimoine économique commun. Il ne faut pas qu'on va brûler les étapes et ensuite faire en sorte que la disparition brutale et anti-économique du secteur public, qu'il y ait encore des trucs devant lui, le savoir-faire, etc. Il faut faire attention. Il faut une harmonie. Il faut une solution gagnant-gagnant. Absolument. On a compris le message. Pour rester... On peut relever ce défi. Il nous reste encore... Deux petites minutes pour poser une toute dernière question, si vous permettez. Je rappelle que le financement non conventionnel a eu plusieurs objectifs, mais il a notamment permis de financer 270 milliards de dinars de créances auprès d'entreprises publiques et privées pour payer les contrats publics. C'est déjà une vertu. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises publiques sont en mesure, en tout cas celles qui ont, entre autres, pu bénéficier de ces créances essuyées, sont capables et en mesure de présenter des bilans crédibles, sachant que, par le passé, il y a eu des opérations de sauvetage, notamment des entreprises du textile, mais pas que. La dernière opération de sauvetage a été instruite par la loi de finances de 2009, où plusieurs dizaines de milliards de dinars ont été consacrés pour sauver des entreprises, des grandes entreprises publiques, comme Air Algérie, Saïdal, la CMT, le complexe de moteurs tracteurs et la SNTF, entre autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette ultime aide que l'État octroie aux entreprises publiques peut leur permettre d'être crédible aux yeux des entreprises, des autres entreprises potentiellement partenaires ? Peut-être qu'il faut préciser que même l'entreprise privée a bénéficié du rééchelonnement et des avantages, bonifications, etc. J'ai dit également que le financement non-conventionnel, c'est des créances publiques-privées. Je crois que le financement non-conventionnel, donc les cibles ou les domaines qui vont d'orientation, si on veut, ou qui vont être pris en charge par ce financement non-conventionnel ont été définis. Si on parle de l'entreprise, pour rester dans l'entreprise, publique ou privée, l'entreprise nationale, il y a la commande publique, la commande publique qui est importante. Et l'État a commencé à verser et payer ces entreprises qui détenaient des créances sur l'État. Et le paiement de ces créances va aller dans le circuit économique et donc dans le circuit bancaire. Et ça va donner une vitalité à l'activité économique. Est-ce que justement c'est un gage de bonne santé ? Et la conséquence, avec d'autres, bien sûr, d'autres opérations de financement, c'est qu'on aura de la disponibilité, de la liquidité, la disponibilité des capitaux pour justement financer l'économie et financer particulièrement l'investissement productif qui permet la création d'emplois, la création de richesses. On le ressent actuellement. En quelques mots, allez-y, on fait un tour de table pour rendre l'antenne. Allez-y, M. Non, parce que pour moi, c'est une... On a quand même réinjecté du liquide dans les banques où justement, les créances de tenues sur la taille, c'est important. De son 179 000 $, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. On termine l'année avec... Je dirais à l'aise, mais en fait, c'est pas... Avec un peu d'oxygène pour éviter l'asphyxie. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, ça a créé une dynamique, un espoir pour la vie économique. Elle prend son... Amart Akhjout. Son dessus. Voilà. Moi, je pense qu'il y a... Ne pas retomber dans les erreurs du passé. Oui, non. Ne pas retomber dans les erreurs du passé. Ne pas confondre vitesse et récivitation. Moi, je pense que, un, il faut changer de mentalité. Il faut avoir cette culture d'entreprise. Il faut la mise à niveau parce qu'en parlant de l'environnement économique ou le climat des affaires, la mise à niveau à tous les niveaux. On ne peut pas créer les conditions d'une économie forte si l'ensemble ne se met pas de la partie. À partir de l'administration fiscale, l'administration financière, les banques, les douanes, tout l'ensemble. Ce qui procurait le climat des affaires est favorable. Écoutez, faire de l'économie, c'est la participation de tous. Ça ne peut pas. Et une chose importante dans la vie d'un pays et qu'il faut rappeler, c'est la rigueur dans l'application des lois. Il faut apprendre à appliquer les lois et si les lois ne sont pas bonnes, il faut apprendre aussi à militer pour les changer. Parce que notre... Il faut juger ceux qui ne les respectent pas. Bien évidemment, parce qu'il faut créer les conditions. Sinon, ça n'avancera pas du tout. Le dernier mot est pour vous, Ali Harbi. Merci. Moi, je crois que pour ce partenariat-là, beaucoup d'opportunités existent, comme on l'a dit. D'abord, évidemment, la continuité de la commande publique qui a été, ces dix dernières années, le premier investisseur quand même en infrastructure. Donc, je crois que la continuité de la commande publique va donner un souffle, quand même maintenir ce souffle-là. Mais je crois que l'enjeu essentiel, il est vraiment dans le changement de paradigme économique et le changement de modèle d'affaires. Et je crois que le partenariat entre entreprises publiques et entreprises privées offre de nouvelles opportunités. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va être en mesure de construire quelque chose. Parce que d'un côté, effectivement, du côté du secteur privé, il y a un contexte de difficulté qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce ne sont pas toutes les entreprises privées qui sont florissantes et qui ont de l'argent pour venir demain acheter une ente. Ce n'est pas vrai, ça. Et deuxièmement, du côté étatique aussi, vous avez parlé de beaucoup d'aides qui ont été reçues par le passé. Mais je crois qu'il faudra regarder ensuite dans les bilans, comme vous l'avez dit, pour voir quelles sont les entreprises qui ont réussi à transformer ces aides-là en valeurs et celles qui n'ont pas réussi à le faire. Et celles qui ont réussi à le transformer, évidemment, seront plus attractives pour un partenariat que d'autres. Et je crois que ça, ça va être... On en saura plus dans les jours qui viennent, comme on dit, dans la mise en œuvre de cette charte. Merci, Alé Harbi. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous avions avec nous, Alé Harbi, consultant en gouvernance et stratégie de développement durable et membre du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Nous avions également M. Krim Mohamed, PDG de la BDL et membre de l'UNEP. Merci d'avoir été des nôtres. M. Mohamed Saïd Naita Adlaziz, président du CNPA, Moussa Amartak Jout, qui répond toujours présent à nos invitations, membre de l'UGTA. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, la rediffusion est prévue samedi à partir de 11h. Sinon, nous allons essayer de vous poster le lien sur notre page Facebook de la Semaine Éco. Merci de la suivre et merci de nous suivre aussi sur LinkedIn. Très bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain et puis je vous souhaite très bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501